Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021. Bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous avez bien passé, vous avez passé un bon début août. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge sur cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021 ? Donc l'énergie générale qui va accompagner la Vierge, c'est l'énergie de la méchanceté. Donc il y a quelque chose autour de la Vierge qui la travaille, il y a peut-être des mauvaises fréquentations, des personnes qui sont médisantes, voire des personnes qui sont méchantes autour de la Vierge pour ce mois d'août. 1, 2, 4, 6. Alors si vous savez de qui je parle, si vous savez quelles sont les personnes qui sont méchantes, qui sont mauvaises langues, peut-être qui critiquent beaucoup, peut-être y mettre une action les Vierges. Ne laissez pas les gens autour de vous, si vous savez qu'elles sont critiques et qu'elles sont méchantes, prendre l'ascendant et surtout ne les laissez pas entourer votre aura de quelque chose de négatif, de quelque chose de noir. Ce n'est pas ce que vous méritez, d'accord ? Donc c'est important de ne pas se dire, écoute, je m'en fiche. Non, c'est important de mettre les points sur les I et de pouvoir dire un bon stop. Quand ça ne vous convient pas sur des situations où les gens sont extrêmement négatifs autour de vous, non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas, non, je ne me veux pas ça. Et de pouvoir y mettre le haut là. Allez. On va regarder ce que les énergies vous aident à faire. Donc là, ça peut nous parler pour la Vierge, ou d'une trahison, effectivement, ou d'une indépendance. De prendre son indépendance. Alors peut-être que vous vous rendez compte que les gens autour de vous vous ont trahis, ça c'est possible. Ou vous vous rendez compte que vous pouvez, vous avez la possibilité de pouvoir prendre votre indépendance dans une situation bien précise. Pour certains, on nous parle de laisser derrière soi. Donc peut-être que vous laissez derrière vous, ça y est, vous vous êtes réveillé avec cette méchanceté. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des gens qui sont trop méchants autour de vous. Et il est bon pour vous de les laisser derrière vous. Ce sont des gens qui vous ont trahis, ce sont des gens de mauvaise langue, ce sont des gens qui ne vous apportent que des énergies hyper sombres. Et rien de très lumineux pour vous aider à vous élever. Ça peut être dans un contexte professionnel, ou une équipe, ou certaines personnes de votre équipe, ou qui travaillent avec vous, sont extrêmement, sont de très mauvaise langue. Ce sont peut-être des personnes qui essayent de vous dévaloriser. Mais on sent quand même que la Vierge, elle prend conscience de cette situation, et du coup, elle agit. Alors, on n'agit pas en quittant notre travail. Alors, on peut agir en quittant notre travail, effectivement, ça peut être une des solutions. Mais dans une solution moins extrême, peut-être se libérer de ces énergies et les laisser pour ce qu'elles sont, sans les prendre, sans les porter. Du coup, ça peut libérer de très bonnes énergies, effectivement. Du coup, ça libère de très bonnes énergies. Donc, que vous quittiez cet environnement, ou que vous vous libériez de ces énergies en vous disant que ça ne vous définit pas, en ne les portant plus. Ça peut être professionnel, comme ça peut être un travail que vous faites sur vous, par rapport à des personnes qui sont comme ça, dans votre intimité. Quoi qu'il en soit, il y a un travail de fait qui permet de libérer, parce que ça aussi, c'est le détachement. La ruine, c'est, regardez, la maison, elle est entière, ce qu'on voit bien, la maison, elle est entière, et on enlève des pierres de cette maison pour pouvoir les remplacer. Peut-être parce qu'on s'est trompé, peut-être parce qu'on a trop porté des situations qui n'étaient pas à nous, de personnes méchantes qui disaient des choses qui nous minaient. Mais là, ce n'est plus le cas pour vous, la Vierge. Vous êtes en train de souffler sur les situations où vous vous en fichez. Qu'elles pensent ce qu'elles veulent, je m'en fiche. Ce qu'elles pensent ne me définit pas. Et ça, c'est très beau. Du coup, ça permet d'activer, vous voyez, cette énergie de féminin divin. Ça permet d'activer cette énergie de douceur, de bienveillance, de... On peut être dans l'émotion, on peut activer cette émotivité à partir du moment où on ne porte pas les émotions des autres. Si on commence à porter les siennes, les siennes sont saines, les siennes sont équilibrées. Donc, ça ramène quelque chose de plutôt très beau, très généreux. Ça nous permet aussi de pouvoir nous unir aux autres, à soi, mais dans un réel équilibre, dans quelque chose de vraiment très, très beau. Donc, on n'est plus sur porter, on est sur s'investir dans des relations qui sont saines, en laissant derrière soi quelque chose qui ne l'est plus ou qui ne l'est pas. Donc ça, bravo les vierges. Il y a une réelle prise de conscience. Quels sont les messages qui arrivent vers les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021 ? Merci de me donner les messages qui arrivent. Super, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Alors, la première, on parle de tranquillité. Donc, il est temps de se reposer, il est temps de se rééquilibrer. Il est temps de réouvrir ses chakras et de se reconnecter à la terre-mère. D'accord ? On parle de réunion. Donc, possiblement, il y aura des réunions, il y aura des entretiens. Ça peut être professionnel comme personnel. On peut aussi discuter avec les membres de notre famille. On réunit les gens pour de la joie. Donc, on peut être invité à un mariage, invité à un baptême. On a envie de... Ah, mais bon anniversaire, les vierges ! Mais oui, c'est vrai, à partir du 21. Donc, c'est certainement ça. Il y en a peut-être qui vont louer une petite salle et qui vont avoir envie de fêter votre anniversaire. Leur anniversaire, mais allez-y. On vous dit de vous écouter, d'inviter la famille, de voir du monde. Avec l'hérédité, c'est vraiment les valeurs familiales, la famille, les gens qui nous correspondent. Donc, peut-être que vous êtes en phase avec votre âge, en phase avec vous, en phase avec votre vie et que vous avez envie de fêter lors d'une réunion. Peut-être un anniversaire ou un mariage, un baptême, peu importe. Il y a une réunion de famille, on vous dit de vous écouter et d'aller vers ce qui vous correspond le mieux. Magnifique ! Ça correspond vraiment à votre anniversaire, c'est magnifique. Sans oublier la vierge, c'est souvent au moment de notre anniversaire qu'il y a un renouveau. Le jour où on est né, il y a la naissance, chaque année, à cette date-là, plus ou moins une semaine, 15 jours, avant, après, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Sachant qu'on fait des cycles de 9 ans, mais que chaque année, on a une ouverture, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelles sont les situations qui arrivent vers les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021 ? Merci de me donner les situations qui arrivent vers les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021 ? Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers la guerre ? Il y a une situation professionnelle, elle vient de se retourner, donc je l'ai vue. On parle du printemps, on parle de faire refleurir des choses dans notre vie. D'accord ? Waouh ! Il y a des personnes qui ont semé des choses et c'est en train d'éclore. Pour certains, c'est professionnel. Oh ouais ! Un nouveau projet professionnel ou alors vous avez beaucoup travaillé sur vous et il y a peut-être une grossesse. C'est possible. Ou un projet, peu importe le nouveau projet, mais vous... Waouh ! C'est cadeau ! Bon ben voilà, on arrête là la vierge. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui vous est présenté. Alors, le cadeau, il n'est pas gratuit. Il n'arrive pas comme ça. Il arrive parce que vous avez semé quelque chose de bon. Et à force de l'arroser, c'est-à-dire par exemple, vous avez semé, j'en sais rien, dans l'univers, je souhaite avoir telle chose. Et vous l'avez arrosé. Arrosé de bienveillance, arrosé de choses très très positives. Et du coup, ben effectivement, le nouveau projet arrive. On vous dit c'est cadeau, quoi. On vous l'offre. Vous êtes prêts à pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes prêts à pouvoir récolter le fruit de vos pensées. Les meilleures soient-elles. Alors, on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette deuxième quinzaine ? Hop là. Parfait. Elles ne sont pas tombées. Merci. Ah, pardon. Magnifique. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge ? Bon, celle-là. Ouais, ouais. Elles ne tombent pas par terre. Voilà. Bon, ben super. On va avoir toutes les réponses à nos questions, une petite Vierge. Allez, c'est parti. Alors, on y va. On nous parle d'une chance. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'être dans la matière. On nous parle d'une chance, d'une chance par rapport à des personnes qui se sont disputées, des personnes qui étaient en burn-out, des personnes qui étaient au bout d'une situation. Ok ? Et on vous dit que la chance qu'on vous donne, c'est cette séparation. On vous donne la possibilité de pouvoir prendre l'air face à une personne avec qui vous ne pourriez plus vous entendre. Alors, oui, ça peut être dur de penser qu'une séparation peut être un bienfait. Mais vous savez, quand on ferme une porte, une nouvelle s'ouvre et souvent beaucoup plus belle. Dans cette situation, on parle d'un karma, d'un karma, donc quelque chose que l'on doit vivre. Le karma, c'est l'action. D'accord ? On vous dit qu'il y a de la sagesse, un bon raisonnement dans cette situation. Donc, peut-être que vous avez rencontré un féminin ou un masculin et que vous vous rendez compte, vous êtes tellement éveillé que vous vous rendez compte que cette relation, elle est karmique. C'est-à-dire que c'est une relation que vous avez déjà vécue dans vos vies antérieures. C'est une très belle relation. Et vous en prenez conscience. Ici, dans cette situation, on parle d'une réconciliation, on vous dit un grand oui, 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 oui à l'amour, oui à l'alchimie, oui à l'acquérance mutuelle, oui à l'amour qui amène une attraction formidable. Ici, on parle d'une grande chance. Une grande chance, c'est de pouvoir rouvrir la porte à une réconciliation avec une personne de votre passé. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir des guérisons par rapport à un burn-out. On vous dit oui, ce n'est pas parce que vous êtes en burn-out, ce n'est pas parce qu'il y a eu une grosse dispute, ce n'est pas parce que vous êtes beaucoup sur l'émotionnel que vous ne pouvez pas vous guérir. Il y a un rééquilibrage qui arrive. On vous dit oui au rééquilibrage. Ici, il y a une situation où il y a eu une séparation. Et on vous dit pourtant avec ce masculin divin, il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Donc, peut-être réfléchir si la personne revient discuter avec vous sur ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. À vous de choisir les vierges. Allez, quels sont les conseils pour les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021 ? Voilà, c'est super. On a trois conseils. On a pensée du jour. On a lecture. Et on a dit oui. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourris l'âme, aident à libérer l'esprit et à se ressentir. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. C'est pas faux. Dis oui. Tout est permis. Voilà, mes petites vierges, je vous souhaite un excellent mois d'août 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.